Bonjour, un quartier entièrement réhabilité, le quartier Rouen à Ancenis a été intégralement restauré en 15 ans. Les derniers travaux ont été achevés au printemps 2012, lieu emblématique de la ville. Il accueille aujourd'hui de l'habitat, une école, des bâtiments administratifs mais aussi culturels avec le théâtre et la chapelle des Ursulines. Le quartier Rouen allie architecture contemporaine et historique. Donc avant c'était un couvent et après c'est devenu une garnison, ça a été pour l'armée. Donc il y a eu 14-18 et après cela il y a eu aussi un escadron de gendarmerie. La commune avec la volonté à l'époque c'était sous monsieur Landrin qui était député maire, qui a un peu pulsé, qui a donné cette force de réhabiliter tout ce quartier pour en faire quelque chose de convivial et résumant moderne et contemporain. Nous avons mélangé l'ancien et le modernisme. On a tourné, on a remis la ville vers la Loire. On a écrit avec la Sela et avec différents élus de l'époque, le projet du théâtre, donc quel type de salle il fallait, combien de loges, combien de bureaux, comment le théâtre pouvait s'insérer dans le quartier. Et c'est à partir de là que les architectes ont travaillé à partir de ce cahier des charges qu'ils ont imaginé le théâtre quartier libre tel qu'il existe aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est un théâtre qui est à la fois un bâtiment imposant, moderne dans un quartier ancien, et qui dans sa programmation balaie à peu près tous les chants, le cirque, la danse, la musique, le théâtre bien entendu, la chanson. On a eu envie aussi de s'adresser à ceux qui ne franchissent pas facilement les portes d'un théâtre, parce que tout le monde ne va pas au théâtre, donc il fallait trouver un biais pour aller vers ces gens-là. Et on le fait par deux biais essentiels. Le hall musique, ce sont des concerts qui sont dans le hall du théâtre, c'est entrée gratuite et ça permet à des groupes de musique actuelle de se produire. Ils auraient eu du mal sans doute à se produire sur la scène, mais là dans le hall on leur donne de bonnes conditions professionnelles, avec un bon dispositif son et lumière. Et on retrouve aussi des groupes qui se produisent au théâtre de Verdure. Et là c'est pareil, ça permet de toucher un public très large, un public familial en général, qui découvre du théâtre de rue, de la musique folklorique, de la musique traditionnelle, du cirque, des esthétiques qu'on ne retrouve pas forcément habituellement dans la salle. Alors ce lieu est le dernier lieu qui vient d'être enfin terminé. C'est une politique qui dure depuis dix ans, puisqu'il y a eu d'abord l'ouverture du théâtre, ensuite la première partie de la chapelle, et puis le chœur démonial qui complète l'équipement. Et la programmation est faite d'une façon conjointe. Les deux lieux sont complémentaires, ils sont animés par la même équipe, et nous avons la possibilité de proposer une programmation extrêmement large, tout en étant tout à fait vigilants sur le niveau de qualité. Nous essayons de nous adapter à un public le plus large possible, en touchant toutes les différentes stands d'âge, et aussi les différentes structures sociales de notre territoire. Alors ce lieu est essentiellement consacré principalement à des expositions d'art contemporain. Nous souhaitons mettre en valeur, présenter la création d'artistes vivants, d'artistes du Grand Ouest principalement, et en parallèle, entre les expositions, des concerts sont programmés, qui font partie de la saison culturelle du théâtre. Certains concerts sont plus adaptés à un lieu comme la chapelle. L'acoustique est excellente, notamment pour les petites formes instrumentales et les voix. C'est un lieu qui est tout à fait complémentaire au niveau de programmation avec le théâtre. Sachez enfin qu'un projet de mise en valeur du château d'Ancenis est également programmé pour se réapproprier ce lieu situé au cœur de la ville. Le logis Renaissance sera restauré, les jardins aménagés, et des bureaux seront construits par le conseil général à la place de l'ancien lycée professionnel.